bonjour à toutes et à tous c'est BFA on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau jt un nouvel épisode du jt et ben je ne suis pas en compagnie d'arsenic puisque comme vous pouvez le voir sur mon écran il est perdu dans une île voilà somptueuse avec la mer bleue apparemment je ne sais pas si il a de la 3G mais en tout cas même s'il en avait je pense qu'il est plus occupé à se tremper les doigts de pied dans l'eau et voilà il a s'éclater par contre en revanche je vous propose de vous présenter MisterKiller42 comment vas-tu mon cher ami ? ça va bien et toi ? bah écoute super voilà Mister42 donc qui est ne trop que Nicolas un youtubeur lui aussi que vous connaissez peut-être déjà et voilà qui a accepté l'invitation de venir sur ma chaîne pour voilà qu'on vous présente ensemble cette nouvelle édition du jt alors ben voilà comme le veut la tradition quand on a un invité on aimerait bien en savoir un peu plus sur toi mon cher Nicolas donc qui es-tu ? que fais-tu ? et ben en tant que clasheur bien sûr ouais tout comme toi je fais des vidéos Clash of Clans donc ça m'est arrivé de déborder sur d'autres sujets mais ça n'a jamais été plus loin que ça donc voilà enfin je fais des vidéos sur Clash of Clans qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? ben qu'est-ce que tu voilà donc tu as une chaîne youtube donc c'est MisterKiller42COC je crois de nom on verra aussi ça dans le descriptif de cette vidéo qu'est-ce que tu nous prépares de beau avenir sur ta chaîne si c'est on aime bien avoir des infos un peu inédits des petites news quoi ouais des trucs qu'on sait pas ailleurs en ce moment j'ai pas mal d'idées je sais pas d'où ça vient mais en tout cas j'ai pas mal d'idées donc j'ai plein de vidéos qui sont upload de ton cerveau peut-être ouais ça doit être ça il vient de commencer à fonctionner et donc ouais j'ai plein d'idées de vidéos il y en a plein qui sont upload mais que j'ai pas encore mises en ligne pour pas en mettre trop d'un coup et le petit truc qui pourrait être sympa qui va venir dans pas longtemps c'est l'interview de Dicara qui est un des meilleurs joueurs en France et un des mêmes meilleurs joueurs au monde donc je m'entends bien avec lui tout ça donc on va faire une interview et même par la suite on va sûrement faire une explication sur les mollos bon très intéressant ce que tu me dis là parce que Dicara effectivement moi c'est un joueur que je connais un tout petit peu il était venu me voir enfin pas me voir personnellement mais voir le clan où j'étais à l'époque parce qu'on l'avait réussi à le choper sur le gêné à l'époque où j'étais chez les bistoufly et c'est un mec assez sympa il nous a partagé un beau gameplay il y a une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs de lui où je présente un de ses gameplays magnifiques en full drag à très haut niveau et ça me fait plaisir que tu vas le recevoir sur ta chaîne et j'ai hâte de voir cette vidéo alors puisque tu parles des mollos de lave qu'est-ce que tu en penses toi de ces mollos de lave ? le jour où la mise à jour est sortie je pense qu'on avait tous la plupart des gens avaient un avis négatif sur le mollos parce que justement il faisait pas énormément de dégâts et vu qu'il se faisait aggro par toutes les défenses il mourrait vite quoi donc il était vite défoncé donc au départ j'avais un avis négatif et là avec justement dit cara on en a reparlé il y a pas longtemps et apparemment chez quantum's web et donc je suppose chez d'autres clans ils commencent à trouver justement des techniques pour utiliser le mollos et le gérer au top de ses performances bon très bien concernant les petites dernières questions avant qu'on passe à nos rubriques habituelles qu'est-ce que tu souhaiterais voir pour la prochaine mise à jour de Clash of Clans ? alors ce que j'aimerais pas voir déjà c'est un hôtel de ville de niveau 11 c'est vraiment le truc que j'ai pas du tout envie de voir et ce qui me plairait bien c'est encore une nouvelle troupe noire parce que là ils sont bien partis donc pourquoi pas avoir une nouvelle troupe noire ou même avoir de nouvelles défenses mais genre toute nouvelle quoi pas un niveau de plus vraiment quelque chose de nouveau d'accord une nouvelle défense avec une nouvelle capacité inédite qu'on n'aurait pas encore vue voilà mais écoute merci pour ces réponses on va passer à la suite ma sélection des artistes du moment on aime bien vous présenter de temps en temps des concours artistiques toujours sur le thème de Clash of Clans bien sûr là j'ai été pioché il n'y a pas de concours mais j'ai été pioché un petit peu dans la rubrique fanart qu'on peut trouver sur le forum de Supercell donc c'est des choses qui ne sont pas exclusives qu'on peut trouver là-bas je me suis fait une petite pioche je suis tombé sur une Valkyrie avec une planche de surf enfin en fait c'est Order of the Chaos c'est un clan voilà donc eux ils mettent en avant leur clan avec ce logo là c'est assez sympa voilà je suis tombé aussi sur quelqu'un qui peut-être spécule sur le design du futur laboratoire niveau 9 qui n'existe pas encore à ce jour en tout cas il y a pas mal de niveau de détail je ne sais pas ce que tu en penses mais c'est quand même travaillé ouais ouais franchement on pourrait presque croire que c'est officiel vu que ah carrément ouais il fait 3D et tout même deux fois mieux que les officiels là il y en a un qui je sais pas il s'est lâché dans un thème un peu plus comics on va dire ouais presque diabolique ouais diabolique le grand combat le barbare et la sorcière mais une sorcière un peu ouais qui part vraiment gothique plus qu'avant alors là c'est tête carrée tête plate ouais 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 il y en a bah tiens ça ça me donne ça m'ouvre l'appétit là j'ai pas mangé grand chose ce midi là puis il y a un beau gâteau là la chauve clan voilà il y en a un qui s'est tapé un super un super gâteau un super gâteau en hôtel de ville il y en a qui ont vraiment du talent quoi c'est pas mal du tout voilà on le voit un petit peu sous toutes ses formes là alors celui là j'ai pas compris je sais pas pourquoi je l'ai pris ouais tu veux essayer de le comprendre ça ressemble un peu à je trouve tu trouves pas je sais pas ça doit être un nouveau personnage pokémon tu vois c'est trempé de jeu à mon avis ouais je pense ouais magnifique celui-là pour ceux qui connaissent alors moi je trouve qu'il ressemble à Stitch en mignon ouais c'est ça parfait c'est ce que j'allais te dire justement tu vois c'est un voilà c'est un si je sais pas si un mignon devait s'accoupler avec un Stitch je pense que ça donnerait un truc de ce genre voilà bien bravo puis c'est fait avec des trucs je sais pas moi mais mes enfants ils font ils utilisent ces machins là pour faire des bracelets donc là c'est ouais ouais les petits trucs les petits élastiques là voilà exactement euh bon voilà alors là là c'est là c'est le je sais pas un barbare miroir mi pk mi je sais pas quoi enfin c'est beaucoup de mi donc c'est du porc voilà c'est trop ça devient un peu exagéré là là ça devient trop loin euh puis ouais un super extracteur alors ça je trouve que c'est de la frappe atomique parce que genre ça ça fait genre presque dessin animé tu vois ça fait dessin animé c'est marrant mais ça fait un peu petit train je trouve celui-là là euh avec des bulles d'élexir au dessus ou le délai fumé moi ça me fait penser au film là-haut ah j'ai pas vu le décor il me fait un peu penser au film de là-haut donc c'est travaillé euh la future mine 12 enfin quelqu'un qui spécule aussi pour un design de la future mine 12 alors je trouvais un peu c'est marrant parce que c'est mine 12 en même temps ça fait un peu rétro je sais pas si il y a un côté un peu tu sais vieille carcasse parce que quand on regarde l'ancienne ça change complètement le design quoi parce que là ça part ah ouais total ouais puis il a enlevé un peu la carrosserie j'ai envie de dire là et du coup ça fait plus moi j'aurais dit plutôt la mine l'ancienne mine niveau 1 tu vois ouais mais non après il a chargé il a mis 3 niveaux pour charger l'or euh bah voilà bah ça c'est après voilà il y en a pas encore un j'avais pas vu je pensais que c'était le dernier mais non voilà alors je sais pas c'est la reine des archers qui gère son écurie mais non mais c'est le gangman style ah c'est le gangman style ouais bah je sais pas moi j'aurais imaginé les archers niveau 8 qui seraient t'as jamais vu gangman style ? regarde au fond il y a marqué psy ouais exact 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 mais si tu veux je t'ai focalisé sur l'archer et les chevaux à côté et les chevaucheurs de cochons et peut-être les archers chevaucheuses de d'âne mais bon ça je pense pas ça pourrait être une idée voilà pour une prochaine troupe moi j'aimerais bien qu'ils reviennent un peu sur l'idée du chevaucheurs de cochons c'est-à-dire qu'ils reviennent sur une troupe qu'ils soient avec un acolyte un petit animal ou un petit truc et que voilà ça mette un peu d'ambiance bah voilà puisqu'on parle d'animaux il y en avait encore un Nelk voilà exactement bon bah c'est pas mal réalisé hein les mecs ça se débrouille hein alors ça rentre pas dans la catégorie du basse design parce que là là c'est non là y'a plus rien à défendre donc là c'est du pur fun voilà ceux qui s'amusent à dessiner soit avec photoshop soit carrément avec leurs murs de village ou autre euh voilà un replay au grinder ça c'était suite à la mage voilà en fait on voit en fait sur la photo qui est marquée du 12 mars au 3 juillet 2014 3 juillet 2014 c'était la mage des super bombes qui faisaient doublement mal aux chevauchures de cochons voilà on se retrouve pour la suite côté ouillage je vous présente aujourd'hui le site clash of clans builder.com en fait c'est un site assez sympa qui vous permet de visualiser des propositions de design de village vous êtes beaucoup vous êtes nombreux à me demander à moi ou à d'autres t'aurais pas un bon village farm hdv8 t'aurais pas un bon village rush hdv9 etc ou de l'hybride ce que vous voulez et là bah vous avez possibilité de voir les réalisations de diverses personnes et les gens le public peut noter ces villages donc ça vous permet aussi de les trier par les plus les plus populaires les mieux notés etc et voilà donc par exemple il y a des filtres de recherche comme je disais donc on peut chercher par nom par hauteur le nombre de réserves que vous avez bon la plupart du temps on va plutôt s'orienter par dire voilà moi je veux quelque chose qui défend à la fois mes ressources par exemple et à la fois mon hôtel de ville donc mes trophées donc je vais prendre un hybride et puis je vais prendre un hôtel de ville de niveau je sais pas les 10 pour changer je recherche et j'obtiens cette petite liste voilà avec des notes là il y a un 4 étoiles ici par exemple donc on peut regarder oui c'est le mieux noté lui hop et donc voilà ça donne ça alors bon alors le le système en fait il vous propose tout de suite en fait vous avez des petits des petits pictos que vous déplacez sur une carte et ces petits pictos c'est toujours le max de la défense possible d'ailleurs je sais pas si c'est des tours d'archer de niveau 13 ou si c'est des 12 encore parce qu'il y a un peu d'orange je suis pas sûr mais en tout cas ça a l'air d'être à jour donc on a des murs bleus voilà qui sont représentés donc là on a le design du village donc c'est voilà c'est assez simple un truc à reproduire ouais et donc quand vous reproduisez il faut bien faire la symétrie en fait ouais il faut faire gaffe à oui parce que là alors il me semblait qu'avant on pouvait avoir une vision isométrique du truc c'est à dire en perspective là je ne trouve pas le bouton qui le permet peut-être ça a été retiré ou peut-être c'est moi qui rêvais je ne sais pas en tout cas il y a deux boutons qui vous permettent l'un toggle range alors en fait vous allez voir l'effet les zones les zones de défense enfin les zones répercutantes des défenses des tours d'archer des archiks etc et en fait plus le brouillard est gros plus ça veut dire qu'il y a des zones couvertes par les bâtiments défensifs qui se superposent et donc ça c'est assez intéressant de voir à quel endroit de la map on a vraiment des gros dégâts de zones cumulées par plusieurs défenses et on voit que là c'est très au centre que c'est protégé et un peu moins sur les extérieurs bien qu'il y a encore pas mal de superpositions c'est assez intéressant ça moi je trouve que ça serait assez intéressant pour tester effectivement l'impact des défenses il y a aussi un bouton qui permet de voir à partir d'où vos opposants pourront vous attaquer donc on voit que la ligne grise c'est la démarcation on peut pas y toucher donc on est forcément à l'extérieur donc on peut voir des différences en fait des villages qui sont très étalés sur votre map et d'autres qui le sont moins donc là celui-là il paraît correct il paraît plutôt pas mal par contre je sais pas pourquoi mais je sais pas si c'est moi ou toi mais le château de clan tu le vois de quelle couleur ? non moi je le vois normal ah le château de clan oui oui t'as raison il est doré il est doré ah oui oui donc quoi c'est bien il y a un espèce de mode chinois un peu et puis il y a aussi les pièges qui sont mis qui sont à disposition tout à fait enfin voilà on vous invite à aller checker ce site et faire vos propres tests voilà moi c'est pas mal ça peut servir aujourd'hui je tenais à mettre une chaîne youtube internationale à l'honneur c'est la chaîne de Omar in the dark qui est en fait un gros joueur du clan in the dark in the dark je le rappelle c'est le plus gros clan de farming mondial un clan de farming mais aussi un méga clan de guerriers de guerre de clan et là comme vous pouvez le voir en image en fait c'était alors si j'ai pris des extraits d'une ancienne vidéo mais une vidéo qui m'avait marqué qui était avant même la mise à jour des héros c'était en fait in the dark qui avait rencontré le clan méga le fameux clan méga qui a été numéro 1 assez longtemps et in the dark a gagné et là comme tu peux le voir mon cher Kiki et ben t'as du gameplay lourd de chez lourd de la grosse frappe voilà alors là par exemple on a Greg Sand qui est notre super champion français on est fier d'avoir Greg Sand qui se prend une petite cacahuète mais quand même très correct il se prend un 2 étoiles mais voilà rien de très humiliant alors qu'on va le voir tout de suite après là normalement je crois que c'est Clayton qui va se faire attaquer au cochon mais alors voilà moi j'ai jamais vu avant ça j'avais jamais vu des attaques cochons pareil c'est absolument phénoménal alors tiens en même temps je vois il y a une mode il y a une mode à mettre quelques ballons dans les châteaux de clan en défense je sais pas ce que ça vaut moi j'ai jamais essayé je sais pas si t'as déjà essayé ça toi non plus mais à mon avis c'est vu que les ballons ça fait un peu des dégâts de zone c'était quand c'est leur cheveur bombe ça doit y jouer sur tout ce qui est sort qu'ils soient un peu lents à tirer ah oui c'est incroyable les cochons quand on les regarde on se dit mais comment c'est possible comment ils sont encore là ils sont encore présents la base elle est max il y a des bombes il y a des trucs ils sont là les héros ils arrivent derrière alors il y a des héros 40 parfois pas toujours on a vu qu'il y avait des attaques avec des héros 26 des héros 20 donc ils sont pas entièrement maxés chez In Zelda contrairement à Vega où on vit les mecs qui ont pas d'héros 40 on doit les compter sur les doigts d'une main et encore je sais même pas si on trouvera quelque chose et vous voyez il fait un 100% sur la base de Clayton Clayton qui était numéro 1 mondial pendant aussi pas mal de temps et qui retourne des fois numéro 1 et qui repart qui revient voilà moi je trouve ça phénoménal c'est énorme il y a beaucoup de il y a d'autres choses sur sa chaîne donc je mettrai le lien de sa chaîne en description il n'y a pas de j'ai pas vu de commentaire c'est souvent sur des fonds musicals mais il y a énormément de rétrospectives de guerre de clan et je pense que c'est beau à voir pour ceux qui aiment voir qui aiment voir du rêve et c'est aussi très intéressant pour ceux qui veulent voir des attaques all evil parce que finalement quand on analyse un petit peu au ralenti les attaques comment elles sont agencées ben moi je vois des techniques que je connais pas que je connaissais pas et ça me donne envie de tester ce genre de ce genre de choses et surtout avec des en bas en face des gros clans qui ont des designs de base complexe alors parce qu'il faut savoir que bon c'est une chose d'avoir une base maxée mais c'est aussi parfois plus difficile d'avoir une base qui est moins maxée mais qui a un meilleur design le design est quand même fondamental pour bien défendre et là dans ces vidéos on a que du design très lourd alors même si un design ne peut pas être anti-cochon anti-ballon anti-tout il reste quand même difficile d'accès et là on a vu voilà on a vu des choses c'est très varié regardez la chaîne vous allez voir le design c'est ce qui fait la puissance de la défense tout à fait et bien sur ce mesdames, 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 messieurs on va en rester là c'est la fin de cet épisode du JT le cinquième de la série on se retrouvera certainement très bientôt si ce n'est pas la semaine prochaine ou la semaine d'après en tout cas il y a d'autres vidéos à venir sur ma chaîne entre autres une vendredi assez spéciale donc je vais patienter jusqu'à vendredi soir et sinon voilà je laisse comme le dit Dova à sa manière je laisse le mot de la fin à MrKiller et bien au revoir tout le monde j'étais ravi d'être en ta compagnie mon petit BFA je t'adore et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde et je t'adore